Ousmane Soukou, Guimari Sanya, ces gens-là, c'est des personnes d'honneur. C'est ce qui est le pouvoir. C'est-à-dire, ils sont deux. Quand ils ont eu un intérêt, ils ont eu leur intérêt. Ils ont eu un dossier pour politiquer. Non. Socialement, ils ont eu un intérêt. Ousmane Soukou est un cadre de l'employé-domain. Ils ont eu un dossier pour sortir de l'EIQ, et ils ont eu un dossier pour sortir de l'EIQ. Le procédure, tout était illégal. Aujourd'hui, il est venu au pouvoir. Quand je l'ai dit, ils ont eu un dossier pour sortir de l'EIQ. Ils ont eu un dossier pour sortir de l'EIQ. Encore une fois, le terrain, et ce n'est pas la première fois que ça se fait. Il y a des gens qui sont dans la maison. L'État du Sénégal, ils ont eu un terrain, ils ont eu un dossier pour leur donner, ils ont eu un dossier pour leur donner, ils ont eu un dossier pour leur donner. Ce n'est pas là. Dans ce combat, est-ce que vous avez senti le soutien de l'armée? Parce qu'il y a eu un dossier pour l'armée. Il n'y a rien à avoir avec l'armée. Il n'y a rien à avoir avec l'armée. Il n'y a rien à avoir avec l'armée. Mais il y a une insiste qui est là. On ne va pas éviter. Je vais vous dire qu'il y a une insiste. L'État du Sénégal, est-ce que vous avez senti l'accompagnement? Parce que vous êtes des militaires, vous avez été des militaires, vous avez servi avec honneur. Quand je parle de vous, je suis très content. Mais non, est-ce que cette situation, l'armée, vous n'avez pas eu un soutien? Mais, je vais vous dire, encore une fois, Mirmie, Dumbiru Armé. Dumbiru Armé, il s'agit des agents de l'armée. J'en viens. Dumbiru Armé, la preuve, l'ancien SEMGA, il a eu un peu, il a fait discuter, il a fait discuter avec eux pour nous régler le problème. Dumbiru Armé, ce que nous avons fait, c'est qu'on doit faire, Ça fait excessivement mal aux militaires, aux gendarmes. Des gendarmes ont pleuré le jour du déguerpissement. Parce que l'Union de la guerre et l'Union de la guerre sur le terrain, c'était diamétralement opposé. Il s'agit d'un scandale politico-militaire. Ce sont des civils et quelques militaires qui se sont associés pour exécuter cette forfaiture. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous devons régler ce que nous devons régler. C'est-à-dire que nous devons régler ce que nous devons régler. C'est-à-dire que nous devons régler ce que nous devons régler. Qu'est-ce que nous devons régler ? Concrètement, nous devons dire que les maisons ont été rasées. Comment ces maisons ont été rasées ? Par qui et pourquoi ? Au moment où l'Etat a pris des dispositions pour que chaque famille rejoigne sa maison d'origine ? On nous dit que c'est l'armée qui a rasé cette... En fait, même pas l'armée. C'est des militaires qui ont rasé cette maison. Ces maisons. Des militaires, ils ne pouvaient pas... Non, écoutez. À quel titre ils vont ces militaires-là ? Rien de républicain ne s'est passé sur ce dossier. Parce que quand ce truc a eu lieu, nous, en tant que collectif, nous avons été reçus par le maire de Waka, qui nous a signifié que mon Kibopam, il n'a pas été associé à ces démolitions. Un patrimoine bâti de l'Etat. Nous devons démolir. Dans une commune, l'Etat n'était pas associé. Le maire nous a fait comprendre que même le directeur des domaines n'était pas informé de cette situation. La présidence de la République a été saisie de cette affaire. Moi, en tant que coordonnateur, un conseiller de la présidence m'a appelé et est venu juste chez moi. Je l'ai reçu. Il m'a posé des questions. Je lui ai tout dit. L'un de ma présidence de la République avait sommé à l'arrêt de ces démolitions-là. C'est que tout ce qui s'est passé, encore une fois, nous 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 a dit, nous disons, c'est que nous n'allions pas à dire. Et puis, nous avons eu des fesses du Sénégal. Les fesses du Sénégal. parce que dans le monde,